Coucou tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo spéciale sortie d'Accords Imparfaits écrite par mon ame, Rose Darcy, point de vue aussi Aujourd'hui je vous ai préparé deux petites surprises La première c'est que je vais vous relire un extrait de mon bébé Un de ceux que je trouve le plus drôle Bon il n'y a pas que celui là, j'ai beaucoup lu en écrivant Accords Imparfaits, j'avoue Il faut dire que Béryck s'y prête très très bien aussi à l'humour Et il paraît que j'en ai un petit peu Première nouvelle Voilà, donc un des extraits que j'ai adoré, je vais vous le lire aujourd'hui Et ensuite je vais vous raconter la genèse d'Accords Imparfaits Donc comment m'est venue l'idée, pourquoi j'ai décidé de l'écrire, etc Suite au défi que m'a lancé mon amie Florana, encore elle, décidément Voilà, j'ai deux défis, donc trois défis à rejoindre aujourd'hui Donc le premier c'était le chapeau, hein, Valérie je l'ai fait, tu vois Le deuxième c'est vous raconter la genèse par fleur Et j'en ai un troisième, je ne vais pas vous le révéler tout de suite Parce que sinon ce n'est pas drôle, mais je vais vous dire à la fin ce que ça fait Donc on va commencer tout d'abord par l'extrait Et puis on reprendra après, je vous l'expliquerai d'où m'est venue l'idée d'Accords Imparfaits Donc comme hier, je vais le lire sur mon écran, je vais encore avoir l'air ridicule Donc surtout, ne vous moquez pas de doigt Allez, on est parti Donc cet extrait-là se passe au chapitre 8 Vous avez vu, hein, j'ai vérifié avant Le chapitre qui s'appelle La fleur de peau Donc là, Derrick et Laura ont dormi chez les parents de Laura la veille Et donc on se retrouve au petit matin le lendemain Et c'est Derrick qui parle C'est parti Derrick fut réveillé par les rayons du soleil sur son visage Il s'étira dans le lit, étonné de ne pas sentir Laura à ses côtés Ah, j'ai oublié de vous dire Oui, oui, ils ont dormi ensemble Oh, j'ai oublié la chose la plus importante avant de commencer l'extrait Ça va pas Donc ils ont dormi ensemble et là, ils se réveillent tout seul Mais oui, bah c'est Laura, elle ne l'aurait pas abandonné quand même Non, on n'abandonne pas Derrick comme ça Allez, on repart Aussitôt, il ouvrit les yeux Un post-it l'attendait sur l'oreille Parti préparer le petit-déj, je reviens, ne bouge pas Derrick se leva pour se rendre dans la salle de bain Par la porte communiquante avec la chambre de Laura Une bonne douche allait lui éclaircir les idées Il avait relâché son contrôle l'année dernière Ouvrant une brèche entre Laura et lui Une brèche à colmater d'urgence, françait-il En avait-il vraiment envie ? L'eau ruisse lente sur son corps lui permettrait sans doute D'effacer cet imbrouillot sentimental S'étant emparé de son cerveau la veille Me voilà devenu un Edouard Plus de guimauve que ça, tu meurs, soupira-t-il abattu Désolée pour les fans de toilette Une fois sa douche terminée, Derrick enfila une serviette autour de ses hanches Et retourna dans sa chambre Au moment où il ouvrit la porte, il vit Laura près de lui Uniquement vêtu d'une chemise de nuit légère Il remontant sur les puces Oh putain ! Il ne l'avait pas fait attention Il ressort en la rejoignant aux vêtements qu'elle portait Mais là, Derrick ne pouvait faire autrement que fixer bouche baisse Ce qu'il avait sous les yeux Les cheveux qui se cascadaient dans son dos Le haut de sa misette retomblant négligemment sur l'une de ses épaules Et sa peau qu'il avait sentie si douce contre la sienne septembre Merde, merde, merde ! Derrick était en feu Le comble pour un grand pied Pourtant, il avait déjà vu Laura habillé en pyjama Hello Kitty Avec ses chaussons à sortir Mignonne ! En mode bricolage à la maison Bad joignes difformes et t-shirts tuxi-ptels Tout droit sorti des affaires d'une groupe des années 70 Jolie ! Vidant des paquets de mouchoirs à son rougir les yeux comme pas permis Lorsqu'elle était malade En boule dans des plaies style patchwork Les cheveux défaits sans maquillage Craquante ! Ce petit défilé mental qui aurait dû avoir sur lui l'effet d'une bonne bouche froide Ne l'aidait pas Mais alors pas du tout Pour être honnête, en toutes circonstances, elle était belle pour lui Seulement jamais, au grand jamais Il ne s'était autorisé à la trouver réellement attirante depuis leur première rencontre Ni à tester cette force d'attraction Là, Derrick n'avait plus qu'une envie S'avançait vers Laura, l'enlacait Et nichait sa tête dans le creux de son cou Tendre Qui avait squatté la veille au soir jusqu'à s'il s'endorme avant de Pense à quelque chose d'autre Hum, oui mais quoi ? Impossible de détacher son regard des mains de Laura Qui a présent de rét une cracole Et Derrick d'imaginer ses mains caressant son corps en fuyant Arrête de réfléchir Facile à dire Ok Médor doit rentrer à la niche et tout de suite Hum A court d'idées, Derrick se lançant dans une nuit alimentale D'un autre jour que la précédente Espérant faire baisser sa tension Margaret Thatcher La reine d'Angleterre Bernadette Chirac Mireille Mathieu Droopy ? Droopy, sérieux ? Rien de tel pour vous couper toute en vie inavouable Et voilà ! C'était mon petit extrait d'aujourd'hui Et la suite, elle est mortelle Pauvre Derrick Et puis moi j'adore Droopy Le petit chat avec ses loopy pauses Il me ressemble un petit peu certains soirs où j'arrive pas à m'endormir Donc voilà, c'était la petite dédicace dessin animé de mon enfance au passage Si vous connaissez pas Droopy et jeune, je vous invite à regarder un épisode de l'enstreaming C'est super marrant Voilà, donc le premier défi revêt Le deuxième était en cours Donc on va passer maintenant à la genèse de mon bébé Donc j'ai pris quelques notes J'ai mis une petite mémoire de poisson rouge on va dire Donc je vais vous lire la petite histoire de ma genèse Parce que finalement Ouais, j'oublie souvent beaucoup de choses J'oublie les étapes C'est pour ça que je note maintenant de plus en plus J'ai pas encore de philosophes Moi moins Mais je note, je note, je note, je note Et donc là hier J'ai réfléchi Je me suis remémoré un peu dans l'instant Du pourquoi du comment j'ai écrit un corps imparfait Ça m'a fait rire Et du coup j'ai tout noté pour rien oublier Donc je vous fais la lecture Tout de suite On est parti Donc on va demander comment m'était venu l'idée d'écrire un corps imparfait Et je vais vous raconter tout ça Au début, tout est parti d'un post-it claqué sur mon frigo Vous savez ce que c'est On oublie toujours ce qu'on doit acheter quand on va faire des cours Du coup moi, j'ai opté pour la liste sur le post-it Histoire de ne plus jamais oublier mes chipolatas quand je prévois un bord de chou avec ma copine Anaïs Oui, je suis blonde à l'intérieur Et un petit peu à l'extérieur, j'ai une belle blonde naturelle Je ne sais pas pourquoi Mais ce post-it m'a donné l'idée de base de mon roman Qu'il soit béni Ce jour-là, je m'en rappelle très bien, c'était un 13 mai J'ai enfilé mon sombrero parce qu'il pleuvait dehors Ouais, j'habite en Bretagne Mais je précise qu'il n'y pleut pas tout le temps Faut pas croire ce que dit la météo Juste avant de quitter mon appartement pour aller au supermarché C'est justement celui où travaillait Anaïs Je comptais lui faire un petit coucou au passage Sur le bord de la route, j'ai croisé une ferme Dans la cour de celle-ci, j'ai vu des cochons, des truits, des poules, des vaches Et j'ai eu un flash Laura Lingas, la petite maison dans l'après-ville, tout ça, tout ça J'ai noté une idée dans un coin de ma tête que mon personnage principal est venu J'ai continué ma route tranquillou J'habite dans une ville où il y a beaucoup de côtes De très hautes côtes d'ailleurs L'hiver, moi, j'angoisse de sortir Surtout quand il y a de la neige Pour dire vrai, mon papa qui habite à côté, c'est lui qui m'amène au boulot J'avoue, je suis une fille, j'ai du mal sur les roues de 800 Bref Et donc à chaque fois que je descends d'une côte en voiture J'ai l'impression de faire du bobsleigh à grande vitesse Et je prie pour qu'il n'y ait pas un papy ou une mamie Qui bien sûr ne sait pas conduire Devant moi, histoire de quitter l'accident Et là, en y pensant, troisième idée Les montagnes russes Bah ouais, j'avais décidé que mon histoire serait comme un manège à sensations Avec des hauts et des bas, des moments forts et des moments sourds, intenses Le ton était donné A la radio passait le clip de George Michael, le chanteur préféré d'Anaïs Freedom Vous savez, celui où il y a un flic dans les toilettes De fil en aiguille, j'ai pensé au village to pole, au cow-boy et aux Indiens Et mon esprit enchilé directe, fantasme masculin Et là, il m'est apparu Ah, mon beau pompier Le personnage qui allait donner la réplique à Laura a été né D'hérit de son petit prénom Et voilà, il n'en a pas fallu plus Pour que j'entame l'écriture de ce qui est devenu plus tard Ma crevelte Et que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Accordant Parfait Et voilà, tout aiguille Donc là, c'était mon petit défi spécial fleur et spécial adaliste Tu vois, je l'ai fait Bon, en fait, bien sûr, ce n'est pas la véritable histoire Donc je vais vous la raconter quand même rapidement Si j'ai écrit Accordant Parfait, c'est parce que j'étais au fond du trou Le 18 avril dernier Elle était malade depuis un mois Elle avait un cancer Et j'avoue que ça m'a plombé Ça m'a plombé pas qu'un peu Surtout qu'on fêtait l'anniversaire de la mort de ma grand-mère aussi Début mai Et donc là, tout d'un coup Ça m'a littéralement hachée Et j'étais au fond du trou Et je pleurais, je dormais pas Et ça n'allait pas bien Et je me suis dit Pfff Marre de torturer les personnages Bah ouais Mon premier manuscrit Mais pour le coup, c'est Raphaël Donc super Torture Son Meurtre La totale L'époque chou Et je me suis dit En me levant un matin C'était le 12 mai Bah, il y en a marre Que tu sois triste T'as le droit d'être heureuse aussi C'est ce que ta grand-mère émule qui voudrait Donc l'évaillir ou saisis-toi C'est toi plus bien Et voilà Et Laura et Délix sont nés comme ça Laura parce que ma mièce Ma grande-mièce s'appelle Laura Et bah, tout le monde la surnomme Enfin, la surnommait Laura Ingalls Et du coup, Laura Ingalls avait pensé télé Donc inspecteur Délix L'évaillie Et je me suis dit Bah, pourquoi pas créer deux personnages Qui vont te faire rire Qui vont te faire sourire Qui vont me redonner Le moral De la bonne humeur Et de la joie d'une Et c'est ce que j'ai fait Et tous les jours Je me motivais à écrire un nouvel extrait De cette histoire Et ça a duré deux mois Et grâce à Laura Ingalls Aujourd'hui, j'ai retrouvé celui-là Même si le moral n'est pas forcément bon tous les jours Comme tout le monde Je ne suis pas un robot J'ai des émotions Mais voilà Ils m'ont vraiment Vraiment, vraiment Vraiment sauvé la vie à leur manière Et là C'est un rêve qui sera vie De les voir devenir Ces petits bouts de papier Qui m'ont adénu entre vos mains Je l'espère Donc ça, c'était la véritable histoire Voilà Tout est parti d'un post-it De ma nièce D'une émission de télé Et voilà Et c'est grâce à ma petite lapine Que j'adore Toujours d'ailleurs Elle me manque Même si aujourd'hui J'ai Kyo Pour me tenir mon compagnie Il est juste à côté de moi Dans sa case Voilà Donc c'était la véritable petite histoire Donc effectivement Là aussi Les petits coups de l'émotion Comme que j'aime Inclure dans mes romans Toujours Voilà Donc vous connaissez La véritable genèse D'un corps d'imparfait En plus de la belle histoire Que j'ai racontée Donc pour aujourd'hui C'est tout Voilà Je vous prépare Une super vidéo Pour le début de la semaine prochaine Là c'est pour Sur le défi de Céline Pour aller voir Une interview de Rose Darcy Parcure le bibliothèque Je suis en train de cogiter à tout ça Et je vais essayer De vous faire encore Une petite vidéo Peut-être après demain Samedi, dimanche, avril Je vais voir Si l'on est possible En tout cas Merci à vous D'avoir déjà regardé la première J'espère que celle-ci vous aura plu aussi Surtout l'extrait Et je vous dis encore Merci à tous ceux Qui ont lu mon bébé Merci à tous ceux Qui comptent le faire Et merci à tous mes carabènes Et tous ceux qui me supportent Et qui me soutiennent tous les jours Je vous adore Bonne journée à tous Bonne journée à tous Bonne journée à tous Bonne journée à tous